Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous présenter une bonne méthode de réviser son brevet de 3ème. Tout d'abord vous faites un programme comme ceci, avec une colonne pour les dates, une pour chaque matière, donc les 3 matières du brevet, maths, histoire, géo et français. Donc dans la colonne des dates, vous mettez chaque jour, je vous propose de vous y prendre un mois à l'avance, comme ça il n'y a pas de stress et vous ne vous embêtez pas autant que si c'était la dernière semaine, juste avant le brevet. Donc vous mettez un mois avant le brevet et vous mettez les 3 à 4 derniers jours de révision sur tout ce que vous aurez fait jusqu'à là, donc tous les chapitres que vous aurez révisé. Donc, par exemple en maths, vous prenez la page sommaire de votre manuel, et regardez le chapitre 1, si vous l'avez fait, vous le notez, chapitre 2 pareil, si vous n'avez pas fait le 3, vous ne le notez pas, ainsi de suite. Pareil pour l'histoire géo et le français, donc voilà, pas très compliqué. Donc quand vous faites les chapitres, je vous propose de les barrer au fur et à mesure, pour ne pas en sauter, ou pour ne pas en refaire, enfin c'est un peu plus rare. Voilà. Donc, pour les 3 et derniers jours, il faudra vous appuyer sur quelque chose, vous n'allez pas tout refaire comme vous avez fait, ce serait beaucoup trop long. Donc pendant que vous faites les chapitres, pendant le mois, vous allez faire des fiches de révision, dans les 3 matières. Donc, c'est pas très compliqué. Prenez par exemple le chapitre 1 de Géo, et vous notez l'essentiel de ce qu'il y a, l'essentiel de ce que vous avez retenu, et vous faites vos notes à votre façon. Donc à la façon, pour vous, ce sera la meilleure pour réviser les 3 à 4 derniers jours. Voilà, en Géo, après en Math, voilà, en Math, voilà, après en Français, voilà. Donc en Français, c'est un peu plus particulier que les maths et le français, et les maths et l'histoire géo, pardon. En Français, vous allez bien sûr vous appuyer de votre manuel, mais vous allez aussi vous appuyer, je vous propose de vous appuyer sur un petit livret qui s'appelle Anna Brevet, qui était très pratique et très bien fait, car en fait, il s'agit des sujets et de leur corriger. Donc, je vais vous le présenter, commençons par le sujet, je vais vous montrer le sujet. Voilà, voilà le texte, là, après les questions sur 15 points, là, la réécriture, la dictée, la dictée fautive, la rédaction, et après, il y a le corrigé, donc le corrigé des questions. Donc, il faut faire les questions, la dictée, la dictée fautive, la réécriture, la rédaction. Et après, vous regardez le corrigé, le corrigé des questions, le corrigé de la dictée, de la réécriture, et le corrigé de la rédaction. Donc, pour la corrigé de la rédaction, il y a un devoir entièrement rédigé pour regarder un peu qu'est-ce qu'il fallait mettre dans cette rédaction. Donc voilà, c'est un livre assez pratique. En plus que votre manuel, je propose de vous appuyer là-dessus, parce que ça, c'est surtout pour les règles de grammaire. Vous notez des notes de règles de grammaire dans vos fiches de révision. Et la navrevée, c'est surtout pour s'entraîner. Donc voilà, pour une bonne méthode pour réviser son brevet. Merci à tous.